La décision du ministère de la Sécurité ne met en application que l'arrêté du ministre des Transports datant de 2016. Cet arrêté autorise la circulation des taxis-motos sur toute l'étendue du territoire national à l'exception de la commune de Calum. Le communiqué est clair. Le communiqué dit qu'à compter du lundi 25, aucune moto-taxi n'aura accès à la commune de Calum conformément à l'arrêté du ministère des Transports créant, autorisant et réglementant l'exploitation des motos-taxis à République de Guinée. Cette interdiction des motos-taxis à Calum ne vise uniquement que les taxis, contrairement aux spéculations sur les réseaux sociaux. Au moment de la préparation de l'acte, on avait parlé de l'ensemble des motos dans l'ensemble. Mais après, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des fonctionnaires qui se déplaçaient à moto. Il y a des sociétés également qui ont des motos et qui sont domiciliées à Calum, donc qui travaillent avec les motos. C'est compliqué de dire que les motos n'allaient pas rentrer à Calum. Et il n'y a aucune loi qui parle de cela. Le ministre de la Sécurité s'est dit engagé à mettre fin à la violation du code de la route. L'indiscipline, les surcharges que font les conducteurs de taxis-motos, déjà, des agents sont en train d'être déployés sous le terrain par la Direction nationale de la police routière pour interpeller les contrevenants à partir du lundi prochain, rassure Alfa Ibrema Kira. La Sécurité routière est en train de mettre des équipes de contrôle permanent en place qui vont se déployer sur l'ensemble du terrain. Il y a d'autres membres qui seront habillés en civil. Quand ils vont voir les motos passer, ils vont dire « Hey, taxi ! » Et si le monsieur s'arrête, alors on saura que c'est une moto-taxi. Le ministre Kira révèle que même certains hauts cadres et agents de sécurité sont propriétaires des taxis-motos et qui ne veulent pas que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur. Cependant, il a réitéré ses propos. La pagaille est terminée.